... Au début, quand on parlait de la construction de paille, les gens voyaient de l'eau qui brûle. Ils se disaient que les gens ne pouvaient pas piger. Si on ne montrait pas des photos, les gens avaient mal fou à s'imaginer que des bêtes de paille peuvent faire un bâtiment sérieux. J'aime bien l'idée de me dire que j'ai fait ma maison. Je suis complètement conscient de ce que j'ai mis dedans en termes de matériaux. ... Je suis chez André de Buter à Monac-Saint-Simeux dans le sud-ouest de la France. Ici, il accueille en ce moment 9 stagiaires qui sont venus des 4 coins du pays. Face aux multiples crises, face à la flambée des prix, les Européens sont de plus en plus nombreux à décider de trouver des alternatives pour se loger. Nous les rencontrons ici en France et en Hongrie. 9h du matin, les stagiaires se regroupent autour de la cabane de démonstration. Daren a un projet de vie avec sa compagne, construire sa propre maison avec des matériaux naturels, la terre crue, la paille, le bois. Il est venu se former auprès d'André de Buter, spécialiste de la construction en paille. On en a tellement de grosses quantités qu'on peut l'acheter pas cher du tout. Et la terre, on peut la trouver localement parce qu'il y en a partout. Ça fait plus que 10 000 ans qu'on utilise de la paille aussi mélangée avec la terre. Daren pose sa première botte. Pas forcément évident, mais c'est la solution qu'il a trouvée après cette revue. Proposer des devis de construction à 600 000 euros. Clairement, on est au début allé voir des constructeurs pour la faciliter. Et puis quand tu ne connais pas, tu fais des constructeurs un peu comme tout le monde. Tu veux un contrat, signé, puis c'est pris en charge. Et puis tu regardes les coûts et tu te dis qu'en fait, ça ne marche pas. Il faut trouver une solution. Donc concrètement, on arrive à faire ce qu'un constructeur nous propose. Pas à moitié moins cher, mais au moins, en tout cas, un tiers du prix en moins. Je ne sais pas quel résultat final je vais avoir. C'est un peu l'inconnu, je ne te le cache pas. Mais 600 000 euros, ça me stoppe mon projet. 240 000 euros, je suis peut-être en plus en mesure de les avoir si jamais j'ai besoin de grappiller un peu plus. Ce qui motive d'autres stagiaires, c'est de ne pas passer par la banque. L'idée, c'est d'essayer d'éviter les emprunts. Parce que je trouve que le climat financier aujourd'hui est complètement incertain. Donc si je peux éviter de me mettre dans des emprunts avec des taux d'intérêt qui peut-être vont fluctuer. Je préfère éviter. Je préfère attendre pour avoir quelque chose et devenir propriétaire. Selon André, le profil des personnes qui veulent construire leur propre maison a changé. Auparavant, cantonné à un public à la marge, très engagé dans l'écologie, le phénomène touche aujourd'hui toute la classe moyenne. Au début, quand on parlait de la construction de paille, les gens voyaient de l'eau qui brûle. Ils se disent que les gens ne pouvaient pas piger. Si on ne montrait pas des photos, les gens avaient mal fou à s'imaginer que des bottes de paille peuvent faire un bâtiment sérieux. Et depuis le Covid, les gens se sont dit, enfin de plus de gens se sont dit, ils ont le rêve d'un lieu plus autonome, plus résilient, plus naturel, plus efficace. Et ils se sont dit, si je ne le fais pas maintenant, il est possible que d'ici 10 ans, ça ne peut plus se faire. Ces stagiaires sont tous sensibles à la crise climatique. Ils sautent aussi le pas face aux problèmes d'accès à la propriété. Avec l'envolée des taux d'intérêt, 45% des demandes d'emprunts immobiliers ont été refusées depuis le début de l'année selon les courtiers français. Darren, cuisinier en contrat fixe, a conçu les plans de sa future maison avec sa compagne, chirurgienne. Leur situation est stable et pourtant, ils ont essuyé une dizaine de refus de crédit bancaire avant un accord pour ce projet. A nous deux, on était, quand tu regardes les pourcentages des gens les plus riches sur France ou sur Terre, t'es déjà au haut du panier. Alors que, à qui prête une banque si elle ne prête pas aux gens qui sont déjà en haut des tableaux ? Moi, j'en avais vraiment marre, j'ai failli abandonner une ou deux fois au moins. Aux incertitudes financières qui touchent la classe moyenne s'ajoutent les doutes sur l'accès à l'énergie. Selon André, la crainte de devoir rationner l'électricité cet hiver a laissé des traces. Il enseigne à ses stagiaires comment construire un poêle de masse. Une technique ancestrale qui chauffe une pièce en consommant trois fois moins de bois qu'une cheminée. Donc les fumées, ils arrivent au plafond et ensuite, ils vont être obligés de redescendre sur les quatre faces. Une heure et demie après, le feu est complètement terminé. Il reste juste un peu de braise en bas. Pendant 24 heures, on va avoir de la chaleur qui sorte. Un chauffage autonome, couplé à la bonne isolation de la paille, cela séduit les stagiaires. Darren a été choqué par sa facture énergétique dès le début de l'hiver. On a eu pour 300 euros sur le mois, alors qu'on chauffait à 19, quelque chose pas plus. On a essayé le mois d'après, qui a toujours été aussi froid, de chauffer un peu moins. Donc on chauffait du coup à 16, c'est quand même pas ultra confort chez toi. Et on a quand même payé 150 euros. Et si j'arrive à payer 300 balles pour l'année dans une maison que j'ai faite moi-même, j'en serais très content quand même. L'angoisse de chauffer sa famille et d'avoir un toit sur la tête se pose dans toute l'Europe avec encore plus d'acuité depuis le début de la guerre en Ukraine. Direction Fedwernek, dans la campagne hongroise. Ici, je rencontre Kinga et Itzvan. Pour élever leurs trois enfants, ils dépendent d'un salaire, celui d'Itzvan, employé de sécurité. La petite ferme des grands-parents où ils nous emmènent est une aide pour nourrir la famille. Même si le cheptel des cochons a dû être réduit cette année, leur alimentation étant devenue trop chère. La Hongrie est le pays d'Europe le plus touché par l'inflation depuis un an. Trop chère, les produits alimentaires ont augmenté de 48% sur l'année. Sur cette route, à quelques centaines de mètres de chez ses parents, Itzvan a hérité d'un terrain qui appartenait à sa grand-mère. Et toute l'année, il y a construit cette maison, en terre crue, isolée avec du roseau. Des amis, des voisins et autres volontaires lui ont prêté main forte pour construire cette maison avec de la terre, directement creusée dans le jardin, de la paille et de l'eau. Les briques vont sécher. Elles serviront à construire une maison neuve. Il s'est entouré de professionnels, des pionniers en Hongrie, un architecte et un maître d'œuvres. Les briques vont sécher. Elles serviront à construire l'annexe de jardin. Les briques vont sécher. Les briques vont sécher. Les briques vont sécher. – Il y a beaucoup plus de pour l'éintérieur parce que 0 énergie d'énergie zéro et la troisième a manuel qu'on ne sera pas ici 100 ans, et qu'on a déjà eu le cas, et qu'on a eu le cas, si on a eu le cas, les médecins ne sont pas les médecins. Ici, le retour à des matériaux naturels vient après des décennies de construction au ciment de l'ère soviétique, jugée malsaine et humide par la population locale. Pour les ménages hongrois, le prix de l'énergie a augmenté de 52% en un an. La consommation énergétique est devenue une priorité absolue. C'est une pêche de la pêche, le tout va voir. Le pêche est un pêche, le pêche est un pêche. C'est le rêve d'un foyer sain, peu énergivé. C'est un rêve d'abord abordable que cette génération d'Européens ne veut pas abandonner. Une petite révolution dans la façon de repenser l'habitat partout sur le continent. C'est une petite Evidence. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite 재�ition ? Et elle y a un petit Jordi, ou il y a des petits Wisdoms et des petits Asíks de l'Amérique de 환 intruriègue. C'est une initially inédita和 39% de gørex, C'est également un petit father.